Le champion de tout le monde veut prendre sa place sur France 2 continue son parcours incroyable dans l'émission. Ce mardi 14 février, jour de la Saint-Valentin, il a gravi un palier supplémentaire qui lui a valu les chaleureuses félicitations de Laurence Boccolini. Il n'a pas fini de trouver des bonnes réponses. L'actuel champion de tout le monde veut prendre sa place, qui est également un ancien champion des 12 coups de midi, continue de bluffer les téléspectateurs de France 2. Après avoir fait son entrée dans le top 20 des plus grands champions de l'émission le 6 février dernier, Sébastien n'a fait qu'une bouchée de son adversaire ce mardi 14 février. Et ce faisant, il vient de passer un cap dans le programme puisqu'il a obtenu sa cinquantième victoire et 45 000 euros de gains. Tout le monde veut prendre sa place, Sébastien remporte sa cinquantième victoire. S'il n'a encore jamais connu de défaite lors d'une finale depuis son arrivée le 21 décembre dernier et n'a donc pas eu à négocier avec le challenger pour conserver sa place dans le fauteuil, Sébastien a de nouveau remporté la dernière manche face à sa challengeuse du jour Norma, qui a, quant à elle, obtenu 10 points. Oh là là on y est, à lâcher Laurence Boccolini absolument ravi que le champion ait atteint le palier des 50 victoires. A cette occasion, ce dernier n'a pas seulement renfloué sa cagnotte mais il a obtenu un très beau cadeau supplémentaire, qui a dû faire rêver bon nombre de fidèles derrière leur petit écran. Laurence Boccolini ravi pour son champion, Sébastien super ! Vous savez ce qu'il se passe à 50 victoires ? a demandé l'animatrice au candidat. Oh oui ! a répondu ce dernier, absolument ravi, puisqu'il se voit offrir un voyage. A l'île Maurice. Si est-il génial ! Moi qui ne prends pas souvent l'avion. A expliqué Sébastien sous une pluie de cotillon sur le plateau de France 2. Ce à quoi la présentatrice, un grand sourire aux lèvres, a déclaré, si est-il super 1. L'ancien grand maître de midi du jeu de TF1 qui est classé 17ème avec 68 victoires et 233 626 euros de gains remportés en décembre 2012, ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. La prochaine étape pour le postier ? Devenir le 19ème plus grand champion et dépasser Valéry, en remportant 53 victoires. Alors va-t-il réaliser cet exploit ? On le lui souhaite et on a hâte d'avoir la réponse dans les prochains jours. A lire aussi je ne suis jamais super à l'aise, Sébastien se confie sur son parcours dans tout le monde veut prendre sa place. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501